Musique Salut les gars J'avais pas spécialement envie de filmer aujourd'hui parce que Je vais pas dire pas le moral parce que c'est pas vrai, je suis bien Mais je pense plutôt fatiguée en ce moment Je crois que je suis tombée que sur des personnes en colère Aujourd'hui donc ça m'a mise en colère moi-même Je viens de finir Ça fait même pas une minute que j'ai pris ma pause Je reprends dans une heure Et je me suis pris des tirs de partout Un truc de fou pour pas grand chose En plus des broutilles Après c'est normal qu'ils soient en colère Enfin pas tous, parce que franchement il y avait des trucs C'était franchement pas urgent et ça pouvait attendre Et s'ils avaient pas raccroché on en serait pas là Mais bon bref Du coup, il va falloir que je me détende Et du coup vous êtes mon remède pour me détendre Nolan est toujours pas levé Donc je sais pas s'il joue, s'il est sur son téléphone ou quoi Mais il est aux abonnés absents Donc je vais aller voir Je l'ai entendu tousser tout à l'heure Donc je pense qu'il est réveillé Mais c'est pas dit Et comme je lui ai pris rendez-vous chez le médecin Parce qu'il était pas bien du tout hier Avec un peu de chance Enfin avec un peu de chance Je préférerais qu'il dorme quoi Donc on va voir Ça va mon chéri ? T'as mal quelque part ? T'as mal où ? Au ventre ? On va aller chez le médecin ce soir D'accord ? Tu le fais encore de dos ? T'as pas faim ? Un petit peu ? Oh t'as chaud J'ai faim J'ai faim, il faut se lever mon coeur Tu veux quoi ? Que je te fasse une piqûre de bouffe ? Non Des gâteaux ? Une piqûre de gâteau ? Pour te renourrir ? Bonjour Allez, dors tranquille Tiens Allez, tu te lèves quand tu peux Maman, il a une heure de pause Je t'ouvre un peu le volet, tu veux ? Pour te réveiller tranquille ? Ok Oui, tout doucement Ça va là, comme ça ? C'est bon C'est assez ? Voilà Bon allez, je te laisse tranquille te réveiller Et puis maman, je fais réchauffer le repas qu'on a mangé hier soir Enfin, il reste des restes T'en veux un peu ? Oui Je t'attends ? La viande et un peu de haricots ? Euh, non, des pâtes ? Je ne sais plus ce qu'on a mangé hier Comment ? Oui, ça va ? Ok Et puis maman, elle va s'habiller Parce que maman, elle est en... Vous ne voyez pas ma dégaine En short, grande chaussette En fait, je vous ai cherché un pantalon ce matin Et j'avais un petit peu la tête dans le fût Du coup, j'ai mis mes grandes chaussettes Parce que je savais que j'allais mettre un pantalon Enfin, les grandes chaussettes, des chaussettes hautes En me disant de toute façon, ça ne se verra pas sous un pantalon Et puis, je ne sais pas pourquoi J'ai enfilé mon short de pyjama Du coup, j'avais une dégaine de la mort qui tue J'ai en train de faire réchauffer du coup mon petit plat On va le faire à feu doux Tranquilou, tranquilou En fait, voilà, j'avais juste ça à vous dire J'ai juste passé une mauvaise matinée Parce que je me suis fait engueuler de partout, de tous les côtés J'avais l'impression d'être moins mal lunée Tellement ils étaient vraiment odieux Mais je me suis dit, c'est pas possible Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis levée du mauvais pal Pourquoi c'est moi qui les agresse ? Est-ce que je suis vraiment moi agressive ? Mais non, pas du tout en fait Parce que quand c'est comme ça Quand il y a des situations de ce type-là Je garde toujours les appels de côté Pour pouvoir me réécouter Pour savoir si c'est moi qui ai été agressive au départ De façon à m'améliorer On ne sait jamais ce que ça peut être moi Mais non, les deux grosses fois Où ça m'est arrivé ce matin C'était juste des petits papis Qui n'étaient pas contents Qui n'étaient pas contents Et qui voulaient hausser le ton Alors que franchement En deux deux Ça pouvait être arrangé leur truc Mais bon Du coup, je vais quand même finir de m'habiller Alors j'ai mis un haut de peignoir Mais c'est juste pour être tranquille Ce matin Parce qu'on ne va rien faire de plus À part aller chez le médecin cet après-midi Je vais ouvrir mes volets Parce que je ne les ai pas ouverts Voilà En arrière un petit peu Ça ne fait pas de mal Je vais finir de m'habiller Parce que je me suis à demi-habillée En fait Voilà C'est beaucoup mieux Quand on est habillée N'est-ce pas On est un peu plus présentable C'est beaucoup mieux Hop là Bon mes cheveux C'est toujours pas ça Je crois que j'en parlais dans les vlogs Pendant je ne sais pas combien de temps Des fois Quand je parle de mes cheveux Et autant de ceux deux fois Ça me fait penser à Lydie De la chaîne Univers Lydie Qui n'a que des catastrophes capillaires En ce moment D'ailleurs C'est pas une catastrophe pour le coup Mais c'est dans l'autre sens Mais Paula, sa copine Youtubeuse aussi Pas mal de changements capillaires En ce moment Qui sont très très positifs D'ailleurs Comme j'aime beaucoup Je trouve que ça lui va Beaucoup mieux que ce qu'elle avait Après c'est pour avoir Un résultat final Qu'elle n'a pas encore Mais pour l'instant Ce qu'elle fait C'est très très bien je trouve Je mets un petit pull Parce que je frise J'en ai marre de mettre Tout le temps les mêmes pulls Je suis en train de tourner Entre 3-4 pulls là Ça me gonfle Il faut que je m'achète des pulls Mais j'ai pas envie d'acheter des pulls maintenant Sachant que On arrive L'hiver est quasiment terminé Donc je continue Mais vous me voyez tout le temps Avec les mêmes pulls Et ça m'agace Même moi je me vois tout le temps Avec les mêmes pulls Et ça me saoule J'aime me coiffer Je me recoiffe Ça ne tenait pas bien Tac En plus je me fais des nœuds Tac Voilà Là je pense que ça va tenir Tac Voilà Donc ouais Je me dis que Je vais garder mon argent Pour m'acheter éventuellement Des trucs pour cet été Plutôt que de m'acheter des trucs Qui me serviront que l'hiver prochain Maintenant Puisque l'hiver est quasiment Quasiment terminus Donc je serre les dents Voilà Je vais mettre mes baskets Parce qu'il va falloir que je sorte le chien quand même Je réchauffe de toute façon mon plaid Donc il ne faut pas que je reste trop longtemps De la cuisine Parce que sinon Autant vous dire que je vais foutre le feu à la maison Tac Hop Il faut quand même que j'allume Il ne fait pas très beau Il fait beau Enfin bon Mais pas beau Eh bien Fidji Ça va Fidji Tout va bien Si vous l'entendez Je pense que oui avec le micro Eh bien C'est bon C'est fini ? En fait il est content Parce qu'il sait qu'on va sortir Mais on ne va pas sortir tout de suite mon fifi Parce que j'ai mis le truc à réchauffer Je suis content de dire Qu'il faut que Parce que j'ai mis le bon truc à réchauffer Oui Parce qu'en ce moment je ne fais que les catastrophes culinaires J'ai fait cramer une crêpe A la chandeleur D'ailleurs je ne sais pas si je vous en avais parlé Elle est toujours là Parce que je l'ai laissée sur le truc Parce que les piocs la mangent Mais elle est dans un état catastrophique Attendez Elle est un peu plus molle Donc je ne peux pas vous la montrer plus Mais attendez Je vais vous la montrer là Ça c'est le côté cramé Mais il y a encore pire Et c'est du tout dur Bon c'est un petit peu plus ramolli Parce que les piocs ils tapent dedans Et qu'au fur et à mesure Elle s'est ramollie Je la laisse Mais ça C'était une sacrée catastrophe culinaire J'ai aussi ce jour là fait cramer des patates Tout va bien J'ai réussi à faire des patates à la vapeur Et à les cramer A la vapeur quand même Je vous jure Une vraie catastrophe Tout le monde s'est moqué de moi En même temps il y avait de quoi Même moi je me suis moqué de moi même Allez J'espère que cet après-midi Ça va être plus cool J'ai demandé à finir un tout petit peu plus tôt Un quart d'heure plus tôt Ce soir Parce que j'ai rendez-vous à 17h15 Et je finis à 17h Le cabinet a redéménagé Je crois que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs Dans un dernier vlog A redéménagé à l'ancien cabinet Et c'est une vraie galère pour se garer C'est plus facile à l'ancien Enfin A celui qui était temporaire Donc là il va falloir que je trouve une place rapidement Et là en un quart d'heure Le temps de faire le trajet Et de me garer Et d'être au cabinet Je pense que je n'y serai pas Donc j'ai demandé à partir un petit quart d'heure avant Et autant vous dire que je vais prendre mon dernier appel Et que je vais me barrer très très vite Parce que je n'ai pas envie d'arriver en retard Je déteste arriver en retard Surtout chez les médecins Sachant que j'en ai plein Qui refusent maintenant les patients qui arrivent en retard Ce que je comprends tout à fait J'aimerais pas que ça m'arrive Sachant que moi mon médecin je le kiffe Je le kiffe mon médecin Donc voilà par respect Je préfère arriver bien à l'heure Et puis Benolan de toute façon il est pas bien Donc tant qu'à faire je préfère finir plus tôt J'aurais bien pris un rendez-vous pour moi Parce que ma tousse est pas forcément améliorée Jusqu'à ne plus tousser Je tousse beaucoup moins mais je tousse toujours Et j'ai un traitement sur 3 mois Donc je pense que c'est normal Mais j'aurais bien aimé avoir quand même des suites Éventuellement à ça Parce que je pense qu'à mon avis Je vais quand même douiller pendant un moment Et j'aurais bien aimé aller voir un pneumologue éventuellement Pour savoir ce qui se passe avec mon asthme Ce que je pourrais faire Avoir un traitement de fond Quelque chose Parce que je ronfle en plus comme jamais Je vous le raconte même pas Je crois que Chouchou à côté Il pourrait faire du violon Ça s'en demanderait même pas Donc ouais J'aimerais bien faire un espèce de micmac de tout Et puis de faire des contrôles un peu plus poussés Mais bon on verra bien Même Nolan il m'entend de sa chambre quand je ronfle C'est pour vous dire à quel point je ronfle Fort Je chante Si vous voulez je chante la nuit C'est ça que vous voulez que je vous dise Donc voilà J'avais rien de particulier à vous dire Je voulais pas spécialement filmer Mais bon pour le coup Je me suis tellement Pris des vents dans ce matin Que je me suis dit Allez ouvre la caméra Ce sera toujours ça de raconter Et puis de toute façon Je le fais toujours sur plusieurs jours les vidéos Donc Je cumulerai avec demain Demain je travaille pas L'après-midi Donc avec un peu de chance Ça bougerait un peu plus Sachant que demain Il faut que j'aille toute l'après-midi Quasiment chez mes beaux-parents Puisqu'on enlève et c'est faire Ça y est On enlève et c'est faire Et on leur met du coup la box orange Enfin on leur installe tout ça demain Et il faut que j'y sois Parce qu'ils savent pas faire du tout Et clairement Payer une intervention 89 euros Pour appuyer Activer le wifi Tout ça Non C'est clair et net Que non je leur ferai pas En plus de ça Ils arriveraient même pas à leur expliquer Enfin ils leur diraient Oui sans problème Mes beaux-parents Alors qu'ils auraient pas compris Donc autant vous dire que j'y aille Je vais y aller moi-même directement Ce sera plus simple Donc j'ai tout là Et je leur amènerai tout direct Voilà voilà Ça chauffe pas beaucoup j'ai l'impression Voilà Nolan toujours au lit Je vais prendre sa température quand même Parce qu'il est vraiment pas bien T'as pas de température chérie Ça va Nolan ça se voit tout de suite Quand il est malade Parce qu'il a des yeux tout rouges La dernière fois il pensait Que c'était une conjonctivite Moi je suis persuadée Que c'était la grippe Parce qu'on l'a eu quasiment juste après Et là il a encore les yeux explosés Fin d'hier Même l'orthophoniste hier Quand on l'est allé au rendez-vous Elle m'a dit Ouh T'as l'air palo T'as l'air transparent Elle lui a dit Et effectivement même moi Je me suis demandé Si il allait suivre la séance ou pas Elle lui a dit Bon on va essayer Au pire des cas Moi j'étais chez le kiné Juste à côté Parce que j'ai pris des séances de kiné Pour mon bras au fait Parce que du Suite à Je sais pas si Oui ça aussi je vous en ai parlé Je m'en rappelle même plus De ce que je vous raconte Pourtant je vous raconte des trucs J'ai eu mal au bras Pendant un petit moment Après la corde à sauter En décembre Et en fait je me suis fait Une tendinite au bras Et les douleurs reviennent Un petit peu Alors que j'ai fait plus de corde à sauter Depuis le départ Enfin j'ai refait de la corde à sauter Dimanche Mais avant ça J'avais commencé déjà A avoir un petit peu de douleur Donc je me suis dit Bon on va reprendre le rendez-vous maintenant Avant que l'ordonnance Elle soit plus bonne Et du coup J'ai fait ma première séance Hier quoi Donc j'avais dit A l'orthophoniste Bon au pire des cas Je suis dans le bureau d'à côté Parce qu'il y a des orthophonistes Et des kinés Juste dans ce cabinet Donc s'il y a besoin Vous le laissez monter Et puis ben voilà Tant pis On perd à la consultation Mais S'il n'est pas Il n'est pas S'il n'est pas d'appoint Il n'est pas d'appoint Clairement Je ne suis pas obligée A faire sa séance Alors qu'il est raide Ça ne serait pas forcément bénéfique Pour lui en plus Donc voilà Qu'est-ce que j'avais envie De papoter en fait Je me rends compte Ah Regardez Bouton de fièvre J'adore Je suis trop contente Dès que je commence un petit peu A me maquiller Pourtant mes passos sont propres Tout ce que j'utilise Est neuf quasiment Il n'y a rien Il n'y a rien Qui aurait pu traîner A droite à gauche Enfin des anciens produits Éventuellement Ou que quelqu'un aurait pu tester Non rien Rien du tout Tout ce que j'ai C'est neuf Et ben vous pouvez être sûr Que je me chope des trucs comme ça Je vais être allergique Ou alors je suis fatiguée Me lever tôt Pour me maquiller Ça me fatigue Je n'ai plus d'habitude Les amis Ça y est Je suis sortie de chez le médecin Avec Nono Rien de particulier Pas de température Pas de Qu'est-ce qu'il a dit Pas d'asthme Ça je savais Qu'il n'y avait pas d'asthme Mais de température Je savais aussi Parce que On l'avait contrôlé quand même Avant de partir Mais rien de grave Effectivement il faut juste Soigner la toux Parce qu'il a pas mal de toux Et donc un syndrome Enfin vraiment au niveau de la gorge Un petit peu comme moi Mais c'est pas comme moi Et donc voilà Donc il nous a donné De la cortisone Sur trois jours C'est juste histoire de De booster un petit peu Nolan Et normalement Tout va bien J'ai demandé à la pharmacienne Un truc pour les boutons fiefs Parce que J'ai tenté l'homéo J'ai pas l'impression Que ça fonctionne J'ai tenté la cyclo Enfin vous savez Le truc pour le bouton fiefs La petite crème Ça fonctionne Mais bof Voilà Et comme ça fait Ça fait un moment Que ça revient quand même Assez fréquemment Elle m'a dit La prochaine fois Parlez-en à votre médecin C'est vrai que je pense pas Elle peut en parler au médecin Parce que c'est tellement Un truc que j'ai récurrent Récurement Souvent Que je savais même pas Qu'on pouvait donner autre chose Pour les boutons fiefs Mais oui ça parait logique Que forcément Le médecin aurait quelque chose De plus custom donné Ce qui éviterait que ça revienne Ce qui éviterait que ça revienne tout le temps Elle m'a dit que c'était plus Un traitement de fond Et ça m'arrangerait Et j'ai été bête Parce que si j'avais su Je lui aurais dit direct Puisque je venais de sortir De chez le médecin Et d'ailleurs je lui ai demandé S'il pouvait reprendre ma tension Juste à titre informatif Pour moi Parce que je lui ai dit La fois où j'ai vu Votre remplaçant Il m'a pris une tension A 7 et 8 Et franchement J'ai presque été un peu choquée Il m'a dit Vous savez Il vaut mieux avoir une tension Basse des fois Qu'une tension trop haute Donc j'ai dit Oui Non mais c'est juste à titre Enfin pour moi quoi Parce que je suis curieuse De savoir à combien je suis maintenant Parce que Ça m'a étonnée en fait D'être à aussi peu Et je vous informe Les amis Que je suis à 13 Attention Tout va bien Je n'ai rien Enfin je suis très bien Au niveau de ma tension Donc tout Tout était reparti dans l'ordre Donc j'ai plus de raison De manger salé Et ouais C'est bon Tout est revenu dans l'ordre Donc je pense que La cortisone m'a vraiment été donnée Vraiment pour me rebooster Et du coup Ça m'a fait plutôt pas mal Pas de mal plutôt Puisque ça m'a fait Remonter ma tension Bon après je savais Que je n'étais pas Sujette aux baisses de tension Ni aux hausses de tension Enfin je n'ai jamais eu De problème de tension En particulier Mais là quand il m'a dit Asseyez vous Enfin asseyez vous Non Reluez vous Que je prenne attention Du coup Ça m'avait un petit peu épatée C'est bon Je me suis guérie Bon je touche toujours Mais je suis guérie Je lui en ai touché deux mots Pendant qu'il était en train de De checker Nono Et bon il m'a dit Que c'était très bien Ce que son remplace On m'avait dit Après j'en doutais pas Parce que c'est toujours Les deux très très bons Très jeunes et très très bons Et bon c'était juste Histoire de le tenir au courant Parce qu'il savait Il nous suit toujours Donc Il sait au moins Plus ou moins où j'en suis Et c'est vrai qu'il a Nous appelé la remarque Il nous a dit C'est vrai que là Depuis début janvier Là vous deux Je vous vois très souvent Et ouais On est sur le même terrain C'est à dire De l'infection Qui nous a bien marqué C'est pas grand chose Mais ça nous a bien marqué Quand même Fuji est dans la voiture Et Chouine Parce qu'il a envie de sortir Là pour le coup Il faut vraiment que je le sorte J'attends d'arriver à la maison On est pas très très loin Et je vais lui faire faire Un gros petit pipi Parce que le pauvre Fifi Il a envie de faire Un petit pissou je pense Parce qu'il m'a envoyé un message Il m'a envoyé L'autre il a ralenti Fais coucou Vas-y fais coucou C'est bien Voilà Il a ralenti Non il a ralenti Chouchou Il a dû être rentré Parce qu'il m'a envoyé un message En me disant T'es où encore Genre Ça fait longtemps que je t'attends Je sais très bien Qu'il vient juste d'arriver Et le pire c'est qu'il sait où je suis Parce que je lui ai dit Que j'avais rendez-vous Chez le médecin Mais bon Que voulez-vous Il m'écoute par là Et ça ressort de l'autre côté Aussi vite que celle-ci C'est bonhomme je me jure C'est bonhomme Même Nolan Des fois je lui dis des trucs Et ça ressort aussitôt Ah non non ? Ah non ? Ça ne m'est pas rentré lui Pour le coup C'est bien sûr Ah T'as pas eu le temps de le retenir du coup Et Après il faut que je fasse à manger Je ne sais pas quoi faire à manger Je suis tellement pas motivée A faire à manger en ce moment C'est comme une obligation Vous savez je ne prends aucun plaisir A faire à manger en ce moment J'aimerais bien me refaire un bon guignon Mais Chouchou il ne veut pas Il ne veut pas parce que je l'ai trop Je l'ai trop gravé je pense En plus de temps Eh Fifi coucou Coucou Fifi Hop là Elle a la petite oreille Allez je le sors Hello On se retrouve jeudi Après midi J'ai mis ma petite On ne la voit même pas Vous savez ma petite pastille Pour mon bouton de fièvre J'ai acheté ça hier Je ne sais pas si je vous l'ai montré d'ailleurs Il ne me semble pas J'ai acheté ça à la pharmacie Je l'ai collé juste ici Ça je ne connaissais pas du tout Et je pensais que c'était beaucoup moins discret que ça Et en fait on ne le voit quasiment pas Bon vous vous le voyez encore moins Mais en vrai Il ne se voit pas tant que ça J'ai dormi avec Ça ne me gêne même pas Donc c'est hyper cool Aujourd'hui on est donc jeudi après midi Je connais ma casquette qui est tombée Je ne vais pas tarder à aller chez mes beaux-parents Il faut que j'amène du coup Tout ce qui est box et tout ça Qu'on va installer du coup aujourd'hui Avec le technicien Il doit être là-bas Normalement de 14h Il doit se présenter au logement Entre 14h et 19h Donc il est 14h Je doute qu'il soit là à 14h Mais je vais quand même y aller très vite là Je voulais juste vous prendre un petit peu Histoire de vous expliquer où est-ce que j'allais Pour pas que ça soit trop perdu Je prépare mon sac vite fait Je vais prendre mon ordi Histoire de voir s'il y a des contrôles à faire sur internet Parce que bon bah avec le téléphone c'est bien Mais c'est quand même plus facile avec l'ordinateur Donc du coup je suis en train de tout enlever Et de préparer mon sac tout simplement Pour après mettre mon ordi Enfin je suis en train de tout enlever Parce qu'en fait j'ai pas vidé mon sac Quand je suis allée au bureau Lundi Et du coup je vais aller chez mes beaux-parents Comme ça au moins c'est fait Fiji va pouvoir sortir Et il va pouvoir jouer avec son Avec le chien Oui le chien de mes beaux-parents Avec qui il s'entend très bien Tac Je vais juste débrancher mon PC Quelle idée de vous prendre à ce moment là Moi aussi Ouh J'ai l'intérêt basse Ça tombe bien j'ai plus de batterie J'ai bien fait tout prendre maintenant Comme ça je vais partir avec une batterie neuve Tac Mon petit sac Donc mon petit avis Voilà je vais prendre mon agenda Qui me suit partout Quand je fais chez mes beaux-parents Et normalement on est bon On est pas trop mal Voilà Ma petite poche avec Ma batterie pour vous ranger Et let's go On va y aller J'ai branché le micro et tout Donc j'espère que vous m'entendez bien quand même Je vais prendre mon autre batterie au cas où Et je vais mettre celle-là à charger J'en peux plus Qui est-ce qui est entre bredouille C'est baby Je suis dégoûtée Mais mon parents ils vivent dans un HLM Et autant vous dire que C'est des cancres un peu C'est des gestes C'est des dents à la ville comme ça Ils ont bétonné toutes les parties Communes Dont les fils pour la fibre Ce qui fait que Bah le technicien il est passé Il nous a dit bonjour On aurait presque pu lui offrir un café Puisqu'après il est reparti Voilà Donc J'étais verte J'étais verte Du coup je suis rentrée avec tout On a rien pu faire Il a même pas pu tirer les fils Donc comme ça Il a fallu qu'on appelle les HLM Ouais du coup je suis dégoûtée Le mec il est passé pour rien J'ai dû appeler le service des HLM Les HLM ils m'ont sorti des trucs du type Il faut qu'il fasse un plan de perçage Et qu'après il perce Alors que le technicien il a juste à tirer des fils Normalement il a pas besoin de percer Il a pas ce qu'il faut Déjà de toute façon Donc là j'étais bien deg Et je suis un petit peu en colère Contre le service des HLM En plus comme par hasard A chaque fois qu'on a besoin d'eux Ils sont soit en réunion Soit en congé Soit ceci soit cela Donc voilà Du coup on est bon pour attendre Heureusement j'ai pas Quand même j'ai pas envoyé ma lettre Je suis de SFR tout de suite Ce qui fait qu'ils ont encore Au moins SFR qui fonctionne Mais bon Voilà quoi Je suis un peu deg Parce que Enfin c'était trop beau pour être vrai en même temps Je sais ce que je disais à mes beaux-parents Franchement il y a un truc qui va coincer Parce que c'est bizarre que ce soit tellement fluide Comme ça C'est pas la faute d'Orange là pour le coup Mais Même le technicien Je lui ai dit Vous êtes sûre qu'après Enfin Je lui ai dit La première chose que je lui ai dit C'est après Une fois que vous aurez tout installé Normalement ça devrait marcher Il m'a dit Normalement si je fais tout bien Oui Et je lui ai dit Le normalement il est en trop Refaites la phrase Et bah bingo Il m'a dit Bah le normalement il est là-bas en fait Et j'ai quoi il est là-bas Et bah il me dit Bah les fils ils sont bétonnés Alors je vous dis pas la tête que j'ai fait J'étais verte J'étais verte Du coup bah Bredouille J'ai pris un goûter chez mes beaux-parents Je rentre Je suis arrivée avant que Nolan il arrive Et Et voilà Je suis dégoûtée Je suis dégoûtée pour eux Pour nous aussi Parce que du coup Bah en attendant On continue de payer S'affaire Alors j'avais très clairement pas envie De leur faire de cadeau Bon là clairement Je vais attendre que Orange vienne bien D'office Et définitivement Parce que s'il faut en plus Qu'on nous fasse revenir Pour repartir Enfin voilà Une fois qu'on aura réellement Orange À la maison Enfin orange La frie La fibre à la maison Je J'enlèverai ça à faire Mais pas avant Parce que Non mais mes beaux-parents S'ils n'ont pas internet S'ils n'ont pas La télé ou le téléphone Ils sont un peu livrés à eux-mêmes Ils ont besoin de ça On a besoin de Pouvoir les avoir facilement Au téléphone Parce que sinon Ils sont un peu livrés à eux-mêmes Donc voilà Je revanche mon ordi Enfin je repositionne mon ordi Et puis je vais attendre Nono Je vais commencer à préparer le repas J'aimerais bien finir J'aimerais bien manger tôt Sachant que demain Il ne faut pas que j'oublie Je suis censée de commencer à 9h Mais je vais devoir commencer plus tôt Parce qu'elles m'ont laissé partir Plus tard Plus tôt Pardon Je vais y arriver C'était quand ? Ben hier Parce que je suis allée du coup Avec Nana Chez le médecin Et je n'avais pas assez Avec un quart d'heure Pour être à mon rendez-vous Donc elles m'ont laissé partir Un quart d'heure plus tôt Mais il faut quand même Que je le rattrape Quelle heure il est là du coup ? 5h Nana ne va pas tarder d'arriver C'est parfait Je serai pile poil à l'heure Il va abouter tranquillement Et puis ben On va faire une autre soirée Bien sûr que si Je sais ce que c'est Tu t'en fous Tu vas faire un peu de plaisir Tu prends un plaisir Chouchou il est en train de gagner A Coin Master Donc il est en train de découvrir Comment ça fait de gagner Parce que c'est vrai qu'en général C'est plus moi qui gagne Mais en même temps J'ai commencé avant Donc forcément Les gains c'est moi qui les ai avant lui J'ai envie de vous dire Et du coup il fait un petit peu la gueule Il fait qu'il faisait un petit peu la gueule Mais là ça y est Il est sur son soir de chance Il faut que tu aies le casino Il faut que tu aies le casino Non je crois pas Oh là là J'avais oublié que j'avais mis du linge Montre C'est bon là Eh oui mon chéri Il faut astiquer Il faut souffrir pour être beau Je suis en train de me re-regarder La série Les demoiselles du téléphone Le linge ça attendra demain Eh bien on a bien mangé ce soir Chouchou m'a dit que c'était excellent Alors J'ai pourtant fait juste des patates Avec des petites carottes Des oignons Une sauce yaki tori dans la viande Et Chouchou était aux anges Quelle heure il est ? Il est pile poil 19h30 T'as vu je t'avais dit Pile poil 19h30 Tu as jusqu'à 20h30 Max Pour jouer C'est ça tu as une heure Tu dis à ton pote J'ai jusqu'à 20h30 Après j'arrête Ouais je suis obligée de limiter un petit peu Nolan Sinon il ne s'arrête jamais Et je pense qu'il jouerait toute la nuit S'il pouvait Même s'il n'avait pas ses potes Donc là je lui ai promis Qu'il aurait pile poil une heure Enfin qu'il aurait au moins une heure pour jouer Voilà Maman a tenu sa promesse Du coup Nolan va jouer avec ses potes Sur Fortnite comme d'habitude Ils sont un groupe de potes Sur le groupe Enfin dans leur salon Je ne sais pas quoi De l'école en fait Que des potes de l'école Et du coup Ils se font des petites parties Entre eux Alors des fois ça gueule Des fois ça gueule pas Des fois c'est content Des fois c'est pas terrible Des fois il perd alors il râle Des fois il gagne alors il est content Des fois ils disent des boulettes Ou ils font des bêtises Ils sont pouffés Enfin ils pouffent de rire Donc là c'est une bonne période J'ai envie de vous dire Donc tant mieux Mais en fait on essaie de lui faire comprendre Que perdre ça fait partie du jeu Et que quand on joue Enfin moi c'est ce que j'arrête pas de lui dire Quand on joue on est aussi possiblement Amené à perdre Et qu'on prend le risque surtout de perdre On prend le risque de perdre quelque chose Quand on joue quelque chose Donc voilà C'est rentré dans la tête de Nolan Mais ça ressort de temps en temps Donc il faut lui remettre dedans Et ça va Du coup Chouchou Tu vas pas te coucher aujourd'hui Tu fais Je fais ma gamelle Ah ok Ah oui c'est vrai Je te l'ai lavé déjà ta gamelle Ça va Je te fais à manger Il a dit c'est extra Oui bah dépêche toi alors J'ai promis un massage à Chouchou Depuis quelques jours Depuis la Saint-Valentin C'est vrai Le problème c'est qu'à chaque fois Il me dit ça au moment où on est couché Vraiment où j'ai plus envie du tout Donc je te dis à chaque fois Bon non La prochaine fois T'as qu'à me le demander avant Là c'est vrai Si tu dépêches mon chéri Je te le fais tout de suite Enfin je te le fais tout de suite On va à la chambre direct Je fais pas un homme facile moi T'es pas un homme facile Oui mais tu vois ce que je veux dire quoi Arrête un peu tes bêtises Bon voilà Du coup ben Bredouille pour orange Chouchou va pas être bredouille pour un massage normalement Et moi demain Et ben au boulot Demain ça y est C'est le dernier jour de la semaine Je trouve que cette semaine Elle est passée vite Très vite Ah toi aussi Ah ouais Pourtant on a rien fait d'extraordinaire Toi non Bon oui Toi non Et dis donc T'as pas mal toi Moi je trouve qu'elle est passée Pourtant Elle avait mal commencé Enfin moi je trouve que Au départ je m'étais dit Waouh ça va passer trop lentement Mais en fait je trouve qu'elle est passée vite Tu vois hier Non aujourd'hui je me suis cru mercredi toute la journée Quote on vous dire que quand je sais que demain c'est vendredi Ouh ouh J'étais trop contente Je vais prendre un petit bon bec avant d'aller me rousser à l'échiqu C'est très vite C'est très vite ta semaine Ah ouais je t'ai dégoûté Elle m'a vu mon visage Elle m'a fait ah ouais Ta semaine elle est passée beaucoup plus vite que la mienne finalement Hello les amis On est vendredi Ce soir c'est le week-end Et autant vous dire que j'ai trop hâte Parce que j'en ai marre de travailler Mais je pense que c'est un ras-le-bol de tout Je pense que ça doit être l'hiver Parce que le chouchou il est pareil Hier on se disait que ça passait vite Mais tu vois aujourd'hui on a quand même du mal à se lever Parce qu'on a pas envie d'y aller quoi au boulot Donc je pense que ça doit être une ambiance générale Je vais amener Nolan à l'école aujourd'hui Enfin à l'école À l'arrêt de bus C'est pour ça que je suis habillée Ça fait un moment que j'ai pas amené Nolan à l'école Et au bus Parce que maintenant il est grand Je l'amène plus partout tout le temps J'essaie de lâcher un peu du lest Même si pour moi c'est difficile Je l'amènerai partout Je le conduirai partout J'irai même à l'école avec lui Mais je peux pas Et même ça me fait du bien à moi De pouvoir me dire qu'il est autonome sur plein de choses Donc j'essaye un peu de le lâcher Moi ça me permet de lâcher prise Et lui ça lui permet de prendre un petit peu son envol Donc là j'y vais parce qu'il me l'a demandé Parce que bon Voilà je lui ai proposé Parce que ça fait longtemps Et puis qu'on est vendredi Et puis que je suis prête Et puis voilà Mais sinon il laisserait aller tout seul quoi Voilà En même temps il m'a dit La dernière fois il m'a dit Que quand je commençais à 9h Il aimait bien que ce soit lui Enfin ce soit moi qui l'amène Alors là je commence normalement à 9h Mais comme j'ai fini plus tôt mercredi Il faut que je commence plus tôt aussi là aujourd'hui Donc je peux pas l'amener quand même dans tous les cas Donc je lui ai dit Bah écoute je t'amène au bus Et puis ce sera déjà ça de fait quoi Donc voilà Nolan est prêt Il est encore en train de voir sa switch de bon matin Oui je sais c'est pas une bonne solution Mais je lui ai dit que s'il était prêt Enfin voilà Tant qu'il est prêt Et que Prêt à partir Et qu'il part à l'heure Y'a pas de soucis Il s'est mis à réveil du coup pour partir Donc il se gère Depuis une semaine là Il se gère vraiment tout seul Depuis le début Et franchement Je n'ai pas eu une seule fois besoin de râler Et franchement ça fait plaisir Donc voilà Ça mérite une récompense tout ça A faire que je songe à A le récompenser Pas forcément tout le temps Mais d'une manière Voilà Pour lui montrer qu'effectivement Ce qu'il a fait c'est bien Ce qu'il est bien Bon après c'est normal Mais c'est bien C'est un bon début Voilà Je vais M'attacher les cheveux je pense Parce qu'ils sont mouillés là Mais ça va m'énerver Ça va clairement m'énerver Ils sont trop longs là J'en peux plus J'en ai ras le cul J'arrête pas de vous dire Que je vais les laisser longs Mais en fait Je commence à saturer Ça m'énerve Ça m'énerve En plus je les perds Donc c'est une horreur Je vais faire du montage Pendant que Pendant que je pourrais Parce que je crois que le bus arrive à 8h Donc il me restera 3 petits quarts d'heure je pense J'essaierai de faire un petit peu de montage ce matin Et tout doucement On commence à préparer le bilan de l'année prochaine Enfin du mois prochain plutôt Pas de l'année prochaine Ça va être compliqué le mois prochain Parce qu'il y a plein de choses à faire On a encore des réparations à faire Sur le scooter de chouchou Donc là on a besoin d'aller chez le coiffeur Moi aussi mais bon J'ai envie de vous dire C'est plus dur pour lui Chouchou je pense qu'il va y aller aussi Bref il y a plein de choses à faire Je saurais pas vous détailler tout là maintenant Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire Donc va falloir gérer et être partout Et on se retrouve Il est midi Première matinée faite Ça s'est bien passé Les patients étaient hyper patients Pour une fois ils portaient bien leur nom Hyper calme Et c'était très cool Très gentil Adorable Vraiment trop mignon En plus ils n'ont pas arrêté de me faire des compliments Vous êtes trop gentil Vous êtes très aimable Vous êtes ceci Vous êtes cela Allez-y Faites-vous plaisir Envoyez-moi toutes vos fleurs Ce midi je vais manger très très vite Un truc à l'arrache Les restes surtout De la veille Parce que je fiche de faire autre chose Et je vais me mettre devant Pendant une petite heure Devant la série que j'ai recommencé hier Comment ça s'appelle déjà ? Je me rappelle déjà plus Les demoiselles du téléphone Je sais pas pourquoi Il y a des moments où j'ai besoin de regarder des trucs C'est une série que j'ai beaucoup aimé Et qui du coup me tente de plus en plus Et du coup ben Voilà je vais la regarder Je l'ai commencé hier Je sais même plus à quel épisode je me suis arrêtée Parce que j'ai regardé ça en boucle Je vais regarder ça Parce que j'ai besoin de me poser un peu J'ai envie de me poser un peu Et puis de toute façon Je peux pas me mettre sur l'ordi pour le moment Parce que je suis en train de mettre mes vidéos Du PC sur mon disque dur externe Parce que je commence à plus avoir de place Et je fais le ménage en fait de temps en temps Quand c'est comme ça Dès que je vois qu'il y a plus beaucoup de place Ou que j'ai mis trop de vidéos au vlog sur mon ordi Je les bascule directement sur l'isque dur externe Comme ça j'utilise pas la mémoire de mon ordinateur Sachant que c'est un PC portable Et que ben ça a pas non plus une grosse mémoire Ça me permet de garder toujours la même vitesse d'exécution Au niveau... Qu'est-ce que je fais là-dedans ? Je vais chercher de l'eau là-dedans Ah mais non mon assiette c'était ça que j'allais chercher Ah oui ça me permet de garder la même vitesse d'exécution Pour le chargement de mes dossiers par exemple Et c'est plutôt cool J'en ai pas mal à télécharger Parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait J'avais perdu mon disque dur externe En fait il était juste très très bien rangé Et je pensais l'avoir rangé à un endroit En fait c'était pas du tout le bon endroit Bref Du coup Ben le temps que ça charge Il y en a pour quelques heures Je crois qu'il m'a mis 4 heures tout à l'heure Parce que j'avais En plus j'en ai plusieurs des disques dur externe Et je pensais que c'était sur un Ça a été sur l'autre Donc bref Du coup là il me dit combien Ah il me dit pas 13% déjà de fait J'ai plus de piles dans ma souris En plus ça m'énerve Tac Ah non environ 17 minutes Bon peut-être que je pourrais faire un peu de montage tout à l'heure Mais peut-être pas Parce que je serai aussi concentrée sur Sur ma série que je vais regarder sur La plaie de fuchou Comme ça je vais me le mettre en grand Je vais m'affaler dans le canap Et je vais faire une grosse sieste Parce que je sais pas pourquoi Je suis fatiguée là aujourd'hui Je sens une fatigue Mais genre fatigue J'en ai marre quoi J'en ai marre et j'ai besoin de me poser J'ai un truc à vous dire avant de De regarder ma petite série C'est que j'ai vu dans un commentaire passé Alors je sais pas qui me l'a dit Parce que j'ai vraiment lu Vraiment à très très vite Il y a quelqu'un d'entre vous Qui m'a mis Tu parles de réduire Au niveau des repas Etc Mais à côté de ça Tu manges McDo Alors c'est pas tant le problème De manger McDo Qui me pose problème à moi Parce que Ça serait juste manger des repas Matin, midi, soir Ça me gênerait pas Le problème c'est que je grignote Énormément Mais Quand je vous dis c'est énormément C'est énormément Entre les repas Ce qui fait que Que je mange un McDo un soir Pour moi c'est pas ce qui est le plus gênant C'est surtout que je mange entre Midi et deux Plus qu'après que je mange un McDo À la limite je mangerais pas de McDo Je mangerais hyper léger Ça serait la même chose Parce que pour le coup J'aurais tellement grignoté Qu'en gros ma salade Est-ce qu'elle aurait vraiment eu un impact Sur le reste Je pense pas Donc c'est pas tant réduire Réduire ce que je mange Enfin si C'est réduire ce que je mange Ou en tout cas Faire attention à ce que je mange Mais c'est plus réduire au niveau Des quantités Entre les repas Arrêtez de grignoter Clairement tout simplement Je pense que c'est le mieux Je pense que c'est le mieux dit Et du coup Voilà C'est là où pêche Où est mon piège mignon Donc Je l'ai pris plus ou moins gentiment Ce message Je pense pas que c'était dit méchamment Mais De toute façon Je vous demande toujours Tout et son contraire C'est à dire que je fais quelque chose Mais je fais pas Enfin je vous dis quelque chose Mais je fais pas forcément Ce qu'il faut Je fais souvent Très souvent l'inverse Mais en fait C'est je pense Plus dans la tête qu'autre chose Malheureusement On contrôle pas ce qu'on fait Alors mais évidemment J'entends J'entends le message Et y'a pas de soucis Je comprends Qu'effectivement je vous parle de réduire Mais qu'à côté de ça Je mange du McDo Mais Voilà Vous voyez pas tout ce que je fais Dans la journée Je vous montre que Entre 15 minutes et une demi-heure De mes journées Et encore C'est cumulé sur plusieurs jours En règle générale Mais voilà Vous savez pas que Enfin vous savez pas Je vous le dis peut-être pas assez Mais je grignote énormément Je le montre pas Parce que je pense que c'est une part de honte Aussi de mon côté Je mange énormément entre les repas Et c'est vraiment ce que j'aimerais Stopper quoi Clairement Donc j'essaie de m'occuper Parce que je pense que c'est Clairement je pense que L'ennui y est pour beaucoup Je travaille à la maison Donc forcément je vois personne Je suis pas très loin de la cuisine Donc les allers-retours cuisine C'est plus facile à faire Quand on est à la maison Que quand on est au boulot par exemple Et tout simplement Si j'ai rien à faire de particulier Je vais m'occuper à manger Et des fois je prends même pas de plaisir à manger C'est juste que j'ai besoin de manger quoi Donc voilà je le prends pas méchamment Parce que je pense que la personne Qui l'a dit Ne savait peut-être pas Ou ne sait peut-être pas Ou ne se rend peut-être pas compte Mais sachez que ce genre de réflexion Peut être Enfin ce genre de message Parce que c'est peut-être pas une réflexion Voilà ça fait pas forcément Ça peut être très très mal interprété Pour quelqu'un qui a des problèmes De nourriture Je me considère pas comme Quelqu'un avec énormément de problèmes Même si je pense que j'en ai Mais ni susceptible à ce point là Parce que c'est des gens que je Enfin je vous connais pas spécialement Mais voilà Sachez qu'on m'aurait dit ça à la maison J'aurais peut-être pas eu la même réflexion quoi Voilà Allez sur ce Je commence Parce que sinon je vais pas avoir le temps De regarder mes trucs Et ça va m'énerver Et d'ailleurs c'est même pas ça Que je vais regarder Ça m'a mis sur le jeu de chouchou Mais Chouchou il va gueuler En plus je vais lui dépenser sa manette Enfin ses piles de sa manette Je vais l'utiliser Mais j'ai jamais la très chargée Parce que sinon il va râler Et si monsieur râle Autant vous dire Que je vais passer un sacré week-end Beaucoup les amis On est le lendemain matin J'ai oublié de faire une clôture De ce vlog Mais je viens de faire le montage Là il est déjà 36 minutes Donc on va le clôturer maintenant Je vous fais des gros bisous On se retrouve très très vite Dans une prochaine vidéo Peut-être que je l'aimerai aujourd'hui Je ne sais pas encore Bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz